Alors ça, c'est un parmi les projets que nous pouvons faire pour la restauration de la population d'Ecoparky. Alors ici, nous pouvons travailler en collaboration avec Ebony Forest, qui est une entité privée. Donc, je peux faire la restauration de la flore ici que nous avons trouvé n'ayant moi. Donc, il y a beaucoup de plantes et des espèces endémiques. Et là, ici, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous introduit l'Ecoparky dans cette région-là. Le but est qu'il augmente l'endroit de l'Ecoparky. Depuis cette petite population qui est restée dans l'époque, il y a 12 individus dans les années 80. Donc, maintenant, là, nous pouvons dépasser les 800 individus. Nous pouvons dépasser un peu. En déroulation d'Ecopark, nous pouvons rentrer beaucoup plus loin dans le sud-ouest ici. Comme on est-il fait un peu, on fait un nez que nous rentrons un peu dans l'est. Et ça, c'est de toute l'optique de la conservation à long terme de l'espèce. À l'époque des années 80, jusqu'à 20 dizaines à 12 individus. Et depuis ça, nous avons des efforts, nous faisons des partenaires. Nous pouvons faire captive breeding. Nous ne l'orgue dans le parc dans les différents endroits. Dans le parc national, comme vous le connaissez, à Bricefais, à Pigeonneux, à Côme, à Bellum. Et maintenant, les loiseaux, même, de part de ceux qui peuvent la faire augmenter, nous commençons à sortir un peu, nous parlons de même, en l'Ecopark. Mais pour augmenter ce processus-là, là, ici, nous pouvons récréer une population. Nous nous récréer une population, même des autres a fait une année. Il y a quelques années. L'optique, c'est que toute une place que nous n'ont pas une forêt de qualité, nous pouvons réintroduire l'espèce. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, pour la première fois, nous pouvons travailler avec un secteur privé. Nous pouvons travailler avec l'ONG depuis bien longtemps. Nous pouvons travailler avec Fairly Trust. Là, nous pouvons faire un step ahead. Nous pouvons travailler avec un secteur privé. Nous faisons même un MOU avec l'Ebony pour renforcer les efforts de conservation. Nous pouvons être, d'un côté, un étranger qui nous amener. Il y a une espèce d'oiseau qui nous amener ici. Il y a un pigeon. Nous pouvons trouver un petit jardin qui nous amener. Il y a une autre espèce. Il y a une autre espèce de passereau qui nous fait travailler. C'est un gros travail parce qu'on a ramené les oiseaux. Ils étaient des oisillons, donc ils étaient petits. On devait les nourrir parce qu'ils n'avaient pas les parents pour les nourrir. Donc, on devait les nourrir à la seringue. Donc, on a préparé ce qu'on appelle les formula. Donc, on les a nourris pendant plus de 15 jours. Une fois qu'ils avaient fini de manger, ils ont grandi. On a commencé à mettre de la nourriture en dehors. Et là, ils ont pu aller manger par eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils n'ont pu savoir voler. Donc, tous les jours, il fallait venir voir qu'ils ont assez de nourriture, qu'ils se pôlent bien. On prenait aussi le poids pour voir qu'ils sont en bonne santé. Là, ils portent. On les souhaite bonne chance. On espère qu'ils vont rester parce que c'était ça le but. Donc, on voulait qu'ils restent sur la zone. C'est pour ça qu'on a utilisé cette approche-là, de les prendre comme des oisillons. Parce qu'on a déjà essayé l'autre approche où on les prenait quand ils étaient déjà des juvéniles. Donc, ils avaient déjà quitté leur nid. Et malheureusement, ils sont repartis vers la population source. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, on voulait faire un réring pour qu'ils restent sur le site. Parce que là, ce qu'on a vu et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ne sont pas partis tout de suite. Ils sont restés autour de la cage et on les voit toujours autour du site. Donc, ils ne sont pas partis. Sous-titrage FR ?